Chers amis, bonjour. Depuis 5h du matin, je travaille sur le dossier Trump, Donald de son prénom. J'ai quelque chose à dire à ceux qui admirent et attendent Trump comme un sauveur. À quelques mois des élections américaines, un second État a déclaré Donald Trump inéligible. Le Colorado, puis ensuite l'État d'humaine. Nous attendons impatiemment la suite. L'assaut du Capitole a été un traumatisme pour les États-Unis tout entiers. Et il semble absolument incompréhensible, pour tout le monde, je dois dire, qu'après un tel acte, sa candidature puisse être autorisée. J'ai pour habitude de prétendre que chacun doit respecter la loi. On appelle ça être légaliste. Non pas par une motivation de béni-oui-oui, comme certains peuvent le penser, ou si vous préférez, comme un mouton blanc. Est-ce que j'ai la gueule d'un mouton blanc, franchement ? Qui suit la meute bien obéissante, mais uniquement parce que je crois en la démocratie et dans le pouvoir des hommes et des femmes de bonne volonté, qui respectent les fondements d'une démocratie et généralement avec les combats qui sont les leurs. Mais même quand quelqu'un ne pense pas comme moi, dès l'instant qu'il respecte la loi, je considère qu'il est davantage crédible, parce qu'il respecte la loi. Oui, je revendique effectivement d'être légaliste, parce que c'est une posture qui, à la longue, finit toujours par être plus payante, parce qu'elle contraint votre interlocuteur ou vos interlocuteurs en politique à écouter vos arguments et à vous respecter. En somme, très rapidement, vous devenez un gravier dans leurs chaussures, qui les entrave dans leur progression et dans leurs propos, dans leurs ambitions aussi. Qui que ce soit en politique ou ailleurs qui respecte la loi a infiniment plus de chances d'être considéré avec respect s'il respecte la loi. Même si ça n'est pas vrai à 100%, c'est vrai en très grande partie. Vous, qui considéreriez Trump comme un sauveur de l'Amérique, devriez regarder à deux fois avant d'aduler un tel individu. Que l'Amérique soit un pays malade de sa démocratie ne fait aucun doute, hélas. La preuve, c'est qu'il est permis à un tel individu de passer de la télé-réalité à la politique. Pourtant, le milieu des affaires et celui de la politique devraient, en théorie, ne pas cohabiter. En théorie, évidemment. Le rêve américain, parlons-en. C'est Trump qui l'a assassiné. Plus personne ne rêve aujourd'hui d'aller en Amérique pour autre chose que d'y trouver un job pour sauver sa peau. Parce que ceux qui veulent la rejoindre ne le cherchent que pour le moins pire. Mais peut-on considérer que ce soit là ce qu'on appelait l'Eldorado ? Je ne crois pas. Oui, c'est marrant que je dise l'Eldorado alors que ça fait partie des légendes latino-américaines. C'est marrant comme trait d'humour, ça, non ? Bref. J'entendais hier, je ne sais plus sur quelle chaîne, qu'il adore faire le show. D'accord ? Eh bien, qu'il ait le courage alors de faire du vrai one-man show. Et qu'il laisse la politique à ceux qui en ont les compétences. Et ceux qui iront le voir sur scène iront le voir alors pour de bonnes raisons. En plus, il ne serait pas gêné avec le pognon qu'il a de financer, de produire son propre spectacle. Trump est quelqu'un de profondément malhonnête, d'une part. Mais surtout, un être parfaitement cynique qui non seulement est incapable de respecter ses adversaires politiques, mais qui va jusqu'à les mépriser pour la simple raison qu'il ne peut se comporter en véritable politique. Parce qu'il est... En fait, il n'y connaît rien. Quel que soit le sujet, il n'est pas compétent, quoi. Il n'y a rien d'approfondi et il n'y a rien... Voilà. En somme, il n'est pas équipé pour. Tout le monde sait, et ça a été largement documenté dans la période pendant laquelle il avait été président, que dès lors qu'un technicien de la politique tentait de l'initier sur le sujet, je ne parle pas de le convaincre à certaines théories, mais uniquement de lui expliquer les rouages de la politique. Vous voyez ? C'est-à-dire, les rouages de la politique, ça couvre n'importe quelle idée de pensée. C'est simplement essayer de comprendre comment fonctionnent leurs institutions. Et là, c'était une vraie catastrophe. Ceci est un fait. Donc, il tentait de l'initier à la politique et il était incapable de concentrer son attention pour en apprendre les rouages. Ceci est un fait extrêmement grave. Parce qu'il suffit alors qu'il soit flatté par quelqu'un de mal intentionné qui l'amène à faire une partie de golf et l'autre le manipule comme bon lui semble. On a vu avec Poutine ce que ça donnait, quoi. Ou avec le dictateur nord-coréen. Lui devenant alors un vulgaire outil face aux forces du mal. Oui, j'ai bien dit les forces du mal. Je parle là, bien sûr, de politique internationale. Alors oui, dans ma bouche, les forces du mal, moi qui ai écrit un livre qui s'appelle « Toxicité des livres sacrés », je pense que je connais un petit peu mon sujet quand même. Alors, il y a des gens qui vont dire que je joue les moralisatrices, etc. Ça ne me dérange pas. Alors qu'on me critique sur ce sujet-là, ça ne me pose personnellement aucun sujet. Parce que tout simplement, on doit aussi malheureusement orienter le débat sur un terrain qui est justement instrumentalisé par les gens que l'on combat. Donc, d'une certaine façon, je n'ai pas vraiment le choix. Voilà. La suite arrive. La suite arrive.